... Nous avons pensé former les militants parce qu'il y a une demande récurrente des militants depuis le dernier congrès. L'ALDE est un parti de gauche qui depuis toujours a eu ce qu'on appelle une école de parti, une école qui a pour rôle justement de faire connaître le parti, de faire connaître l'idéologie de la gauche avec un saubassement sur la lutte contre l'injustice sociale, les transformations sociales parce que nous pensons qu'avant d'adhérer dans un parti, il faut d'abord le connaître. Et c'est pourquoi nous nous sommes dit aujourd'hui, non seulement il faut faire connaître le parti, que les militants connaissent bien le parti et se l'approprient, mais il faut également que nous le fassions connaître. Également, nous sommes dans un contexte politique qui requiert un certain nombre de prérequis. Nous sommes depuis un bout de temps, c'est des coalitions, c'est beaucoup de coalitions électorales, des coalitions de partis, des coalitions électorales, des coalitions gouvernementales. On s'est dit qu'il faut que nous fassions une intersection, que l'on se pose un certain nombre de questions, que l'on s'assaye pour voir où est-ce qu'on en est, quel est le parcours que nous avons fait depuis lors et quel enseignement il faut en tirer, notamment en ce qui concerne les alliances électorales. Et c'est pourquoi d'ailleurs, après le thème sur le contexte, sur la Ligue démocrate de la création à nos jours, contexte, position et justification, on a dit multipartisme intégral, alliance et alliance électorale. Quel enseignement ? Aperçu et enseignement. Ensuite, nous allons vers des joutes électorales, en l'occurrence les élections municipales. Il faudrait d'abord maîtriser l'acte 3 de la décentralisation avant d'abord de penser à aller aux élections, après avoir mûrement réfléchi sur comment on va y aller, avec qui on va y aller, ou est-ce qu'on va y aller seul, ou en tout cas comment on va aborder ces élections municipales. Nous sommes un parti de gauche, mais vous savez bien que les partis de gauche aujourd'hui ne sont plus des partis purement marxistes ou purement communistes. Depuis un bon bout de temps, on a fait notre mur. Donc, on est passé du communisme au socialisme démocratique. Donc, aujourd'hui, ce qui est important, c'est quoi ? C'est que l'ALD, comme toujours, depuis toujours, lutte contre toute forme de discrimination, contre toute injustice sociale. Aujourd'hui, l'ALD, comme toujours, est aux côtés des populations pour que toutes les conquêtes démocratiques puissent arriver à bout. Notre objectif premier, ce n'était pas de conquérir le pouvoir, c'était d'avoir des conquêtes démocratiques, c'était d'arriver à des transformations sociales. C'était cela notre premier objectif. Pas le fauteuil, mais plutôt une amélioration des conditions de vie des populations. Donc ça, il ne faut pas perdre cela de vue. Et donc, on n'est pas de faire des droits. On a eu des coalitions avec des programmes. Parce que nous, quand on fait une alliance avec un parti, c'est sur la base d'un projet de société ou sur la base d'un programme que nous partageons avant d'y aller ensemble. Et donc, on ne peut pas considérer que nous faisons des droits. Parce qu'il faut d'abord voir quel était l'objectif initial. Et si on atteint cet objectif initial-là, on peut dire qu'on y a gagné. Pas pour faire un roi, mais plutôt pour arriver à changer un peu une situation qui n'était pas bonne.